On est attiré par l'épauperie. On est attiré par la haute qualité. Lequel choisir? C'est bien connu. On se dirige vers ce qui nous attire. On cherche des affinités. Parfois, il n'y en a pas particulièrement. Alors, on cherche un point de vue différent. Disons que les objets se ressemblent. Rien d'apparent ne les distingue, sauf le prix. Alors, le prix le plus attirant, c'est le plus bas. La qualité reste secondaire. J'avoue, c'est ce que j'ai fait quand je me suis procuré des clés mémoire USB. Pour transporter des fichiers de vidéo, c'est bien pratique. Mais on efface souvent et on recommence. Hélas, ma clé de transfert s'est fatiguée avant moi. Une fois, elle a un peu décalé le son et l'image. Mais j'ai laissé passer en pensant que c'était une erreur que j'avais faite. Le lendemain, plus rien. Elle ne s'ouvrait même pas. Une perte totale. Si on casse une assiette, on perd une assiette. Mais si on perd un support de médias, on perd beaucoup de choses. Et ce n'est pas la première fois. Alors, je réalise cette vidéo comme avertissement personnel. Premièrement, la technologie peut défaillir. Deuxièmement, la technologie va défaillir. Troisièmement, alors avec une clé, il faut au moins en avoir deux copies. Moi, c'est encore pire. Dure protection est disparue aussi. J'espère que je vais apprendre. Je vais faire le profit. Ça va vous arriver, vous autres aussi. La qualité a un prix, sinon la catastrophe précède l'apprentissage. À bientôt. La belle phrase sur la catastrophe précède l'apprentissage.